C'est un bilan satisfaisant parce que, comme on dit, il faut communiquer sur ces questions de droits-là. Parce qu'il s'agit, le droit doit sortir des amphithéâres, le droit doit sortir des prêteurs, des tribunaux et rencontrer le peuple. Pour nous, c'est important qu'il y ait ces jours-là, qu'on puisse échanger avec toute la population sénégalaise. Parce que là où nous parlons, à Kolda, notre boutique de d'antenne, de faire une grande manifestation à Kaoulaq, partout où nos boutiques de droits sont, pour sensibiliser davantage les communautés. Parce que pour nous, il faudrait avoir un autre son de cloche par rapport à cette thématique du viol et des violences de façon générale. Pour nous, la répression seulement ne peut pas être la seule solution. Il faut plusieurs solutions. C'est vrai, le droit a sa réponse, c'est-à-dire de réprimer sévèrement tout acte de viol. Mais nous avons constaté qu'il y a la répression. Et nous avons demandé, d'ailleurs nous faisons partie des organisations qui avons demandé la criminalisation. Mais nous nous sommes dit, la seule répression ne peut pas indiquer le phénomène du viol. Il faut nous positionner sur d'autres solutions. C'est pourquoi nous avons opté de débattre sur des solutions concertées. Et pour nous, aujourd'hui, il faut aller au-delà de la répression. C'est la prévention. La prévention qui n'est pas seulement efficace dans le domaine de la santé, mais qui peut être efficace dans ce domaine précis-là. Aller parler aux communautés. Attention, il y a de potentiels violeurs et parler aussi à des potentiels auteurs. Des potentiels auteurs leur disant le danger du viol et le salut qu'il y a de laisser à la personne son intégrité physique et son intégrité corporelle. Pour nous, toute décision rendue est basée sur des évidences. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'élément matériel de l'infraction. Et l'évidence, c'est le certificat médical. L'évidence, c'est le constat du huissier. L'évidence, c'est un truc. Donc, on ne peut pas condamner ex nilo. C'est-à-dire, on condamne sur la base de faits probants. D'ailleurs, c'est pourquoi nous demandons aux communautés de faire ce qu'on appelle la prise en charge précoce. Si il y a cas de viol, automatiquement, vous avez entendu le cri de cœur de la gynécologue de dire, amenez les patients, amenez les victimes, aussitôt après les faits. Sinon, on peut perdre les traces de victimes. Merci. Merci.